Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau sur Zelda The Wind Waker pour un nouveau let's play, un nouvel épisode. Et nous sommes actuellement sur Mercantile. On devait continuer notre quête sur le Temple du Vent. On va se faire un épisode un peu spécial aujourd'hui. On va voir un peu les quêtes secondaires et notamment, je sais qu'il y en a beaucoup sur Mercantile. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Alors, avant de démarrer cet épisode, comme d'habitude, préparez-vous de quoi boire, à manger, installez-vous confortablement. Et on est parti pour découvrir les mini-quêtes sur Mercantile. C'est parti. Et si on a bien avancé, on verra si on fait de la découverte aussi sur des îles qu'on n'a pas encore explorées. Allez, c'est parti. Let's go. Toujours notre Betty Link avec son nouveau bouclier qu'on a récupéré au Temple. L'épée de Légende qui a récupéré ses pouvoirs. Il n'y a quand même plus la classe avec cette épée-là et le bouclier. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Alors, on va faire le tour des îles. On va parler aux différents PNJ. C'est parti. Mais qui es-tu déjà ? Je suis sûr que je t'ai déjà rencontré. Mais où ? Ah, ça y est, je me souviens. Tu es celui qui m'avait promis de libérer ma fille Mina et qui ne l'a jamais fait. Oula. En fin de compte, Mina a été délivrée par une jeune pirate. Je crois que cette gentille jeune fille s'appelait Tétra. Je lui en suis infiniment reconnaissant. C'est vrai qu'elle m'a fait chèrement payer ce service, mais bon. Suite à cela, j'ai tout perdu. Je n'ai plus un sou en poche. Je suis aujourd'hui dans la misère la plus totale. Ceci dit, je n'ai rien à dire. Elle m'a en effet ramené Mina. C'est Nesso. Ma fille est plus importante que mon argent. Ok, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est beau la mer, mais ça fait quand même plaisir de rentrer chez soi. Moi, quand je vois cette porte superbe qui marque l'entrée de la ville, j'ai vraiment le sentiment d'être rentré à la maison. Tu n'as pas la même impression ? Non, sur ma porte, tu es beaucoup plus petite. Donc, je n'ai pas forcément la même impression. Alors, je fais une petite parenthèse parce que je m'en souviens quand j'étais arrivé la première fois sur Mercantile. Donc, j'anticipe un peu. Je vais essayer de vous expliquer. On a le personnage qui arrive vers nous qui est habillé tout en rouge. Et en fait, il faut le prendre en photo pour les mini-quêtes. Ça tombe bien. Je vais en profiter. Et normalement, il va lancer une lettre, si je me souviens bien. Ah, là, on l'a super bien. Impeccable. Et oui, il y a des mini-quêtes. Enfin, du mini-quête, c'est des quêtes. C'est des quêtes secondaires. Où, justement, il faut prendre des personnages en photo. Alors, pour ne pas s'éparpiller un peu partout, on va aller directement le voir. Là, je vois pareil. Il y a pas mal de choses sur Mercantile. Vous allez voir. C'est pour ça que j'en profite de faire un peu un épisode, je dirais, bonus sur tout ce qu'il y a à faire. Alors, là, je ne sais plus si c'est l'école ou si c'est le photographe dans cette pièce. On va voir ça. Je crois que c'est le photographe. Je ne suis pas trompé. Ah, non. Non, non, non. On s'est trompé. Demi-tour. Demi-tour, demi-tour. Il faut que je me souvienne. Donc, là, c'est l'école. Ah, bah, c'est ça. On a le symbole juste au-dessus. Avec la boîte à images. Et on va lui montrer... On va lui montrer la photo. Quelqu'un d'obstiné ne cesse d'envoyer des lettres d'amour dans cette ville. Pourtant, cette personne devrait savoir que son amour n'est pas réciproque. Tu vas devoir la surprendre au moment où elle envoie une de ses lettres. Ton cliché devra permettre de bien comprendre ce qu'elle est en train de faire. Et bien entendu, tu devras être assez loin et assez discret pour ne pas qu'elle te voie. Alors, j'ai la photo. Alors, il faut lui montrer. Celle-là est pas mal. Celle-là est pas mal. On voit bien qu'il veut rentrer la lettre dans la boîte à lettres. Je pense que c'est la meilleure photo. Ça, ça a rien à voir. Allez. Ah 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 ! Superbe cliché. On dit que l'amour est aveugle, mais pourquoi croit-il bon d'envoyer toutes ces lettres ? Ah, tant de passion me rappelle ma jeunesse et les belles journées d'été. Bien, tu as parfaitement réussi ta première mission. Je garde ce cliché. Je vais en faire bon usage. Voici donc la deuxième chose que tu vas devoir faire. Tu vas devoir chercher la personne la plus froussarde de la ville, à qui j'aimerais rendre un peu confiance en elle. Prends-la en photo quand elle sursaute pour un rien et apporte-moi ton cliché. C'est un peu plus difficile cette fois-ci. Vas-tu y arriver ? On va essayer. Alors, une personne qui serait froussarde. Excusez-moi avec l'élocution. Froussarde. Alors, il faut trouver cette personne. On voit qu'on voit ça. Qui pourrait bien avoir peur pour un rien ? Tiens, on a Mina qui est là. Dis donc, tu me gênes là. Tu veux bien te pousser ? Te pousser, oui. Pardon, pardon. Il faut que j'arrête de parler comme ça. Je dois m'habituer à mes conditions. Excuse-moi. Bienvenue. Par ici, par ici. Mesdames et messieurs, la boutique de Mercantile n'attend que vous. Ah, cher client qui m'avait acheté cette voile. Grâce à vous, je possède enfin la boutique de Meret. Mais depuis quelque temps, l'activité de ma boutique est en chute libre. Peut-être est-ce parce que je n'ai pas assez de marchandises à proposer ? Pourquoi n'ai-je toujours qu'un seul article ? Si seulement, si seulement je pouvais proposer des articles que l'on ne trouve pas sur Mercantile, qu'elles guignent, eux, pardon. Je veux dire que... Que pour que mon commerce soit florissant, il faudrait que l'on puisse m'acheter de quoi développer cette ville et la rendre plus accueillante. Si seulement, je pouvais trouver un jeune bénévole. Mais par contre, vous possédez un magnifique sac de facteurs, non ? Cher client, j'ai une faveur à vous demander. Allez, c'est parti. Quelle faveur ? Ah, vous m'écoutez ? Ça ne m'étonne pas. On peut parler avec vous. Ce que j'ai à vous dire est un peu long, mais soyez attentif. C'est parti. Je vais causer beaucoup. Cette petite boutique fait du bénéfice car j'y vends des choses rares à un prix abordable. Mais les affaires sont en chute libre en ce moment. Sans doute en raison du manque de choix. Il faut absolument que je trouve de nouvelles marchandises à proposer à ma clientèle. Accepteriez-vous de trouver un autre marchand et de passer pour moi un contrat d'approvisionnement avec lui ? Non, non. Ne vous inquiétez pas. Passer un contrat, c'est très simple. Il vous suffira d'échanger un article que vous aurez en votre possession contre un nouvel article. D'accord. Entre marchands, l'échange vaut un contrat. Ce sont les liens commerciaux. Ok. Une fois que le marchand vous aura échangé un article, il en approvisionnera ma boutique. Il est arrivé. Donc plus vous échangerez de marchandises, plus j'aurai de choses à aligner sur mon étalage. Ok. 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 Est-ce que mon explication est claire ? C'est la mine. Bien. 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 A partir d'aujourd'hui, vous faites donc partie de la maison que vous le vouliez ou non. Je vais vous donner un formulaire de contrat. Présentez-le à un de mes collègues. Vous obtenez une fleur de la ville, cette jolie petite fleur sciée parfaitement au parterre urbain. Lorsque vous voudrez la planter, ouvrez le sac et on dessine la touche. D'accord. Prenez ceci pour amorcer l'échange et échanger le plus de choses possibles avec les marchands roulants. Grâce aux liens commerciaux, ils approvisionneront ma boutique à chaque fois qu'ils feront des échanges avec vous. Ne l'oubliez pas, je suis sûr qu'un marchand ambulant est déjà en train de vous attendre sur une île quelque part. Mes espoirs reposent sur vous. Ok. Donc on a eu... Dans le sac à facture, cette fameuse plante qu'il faudra échanger. Est-ce qu'on peut lui en acheter d'autres ? Dites-moi, il y a peu, quelqu'un a tenté de forcer mon coffre fort. Je suis arrivé le matin et il y avait des traces de pas. Quelqu'un s'est glissé ici dans la nuit avec des idées mauvaises, j'en suis sûr. Mais bien entendu, je ne veux pas le prouver. Aïe aïe aïe. Si je le prends sur le fait, il va voir un peu. Ok, ok. Tiens, je vois un personnage qui danse devant la tombe. On va aller le voir, tiens. On va aller le voir. On dirait... Avis Presley mélangé avec du Michael Jackson. Non, ça n'est pas comme ça. Pas comme ça non plus. Oh, pardon. Je ne pensais qu'à ma danse, baby. Je m'appelle Johnny. Je donnerai mon empire pour la danse. Je suis le grand danseur de demain. Et oui. One, two, three. En fait, j'ai vu dans mon enfance un danseur magique exécuter un pas qui transformait la nuit en jour. Et le jour en nuit. Je me rappelle bien le pas, mais je n'arrive pas à me souvenir du rythme. Le rythme, tu comprends, baby ? On peut l'aider. Moi ? Ça fait... Oui, c'est bien ce rythme-là. J'en suis sûr. J'adore. J'adore, j'adore. Excellent la danse. Donc droite, gauche, bas. Vous avez appris le chant du soleil. C'est parfait. Bravo. Tu l'as, c'est parfait. Et hop, il va faire nuit. Tiens, comment ça se fait ? Il ne se passe rien. C'est bizarre. Eh bien, on va réessayer. Eh bien, on a appris une nouvelle mélodie. Ça, c'est super. On peut changer la nuit en jour et le jour en nuit. Donc ça, ça va être utile. Vraiment pratique. Est-ce que je me souviens, sur Mercantile, il y a des choses qui se font la nuit et des choses qui se font bien évidemment le jour. Tiens, je vais en profiter qu'il est là. Monsieur Terry, notre vendeur préféré. Ce sacré Terry. Il fallait que je rachète des fraises. Il vend des flèches maintenant. Des flèches, on a ce qu'il faut. Plus des fraises que je n'ai plus. Allez, on va prendre un troisième. Comme ça, je suis bien équipé. Il me reste des îles à faire. Et là, on est pas mal. Alors, je ne sais pas quand on va atteindre les 30 points. Qu'est-ce qu'on va obtenir ? Ça, ça a été une surprise aussi. Ah, on ne peut pas passer en dessous. On ne peut pas passer au dessus, ce n'est pas grave. Alors, on va regarder. Si je me souviens bien, Mina, il faut la suivre. J'ai le souvenir de ça. Tiens, tiens. Va-t'en. Ah, Mina s'en va les amis. Allez, on va la suivre. Allez, en mode discret. On se met en mode commando, les gars. C'est parti. Ok, elle est juste là-bas. Allez, passez-vous. Elle a dû monter. Elle est là. C'est le suspense, les amis. Qui va là ? Ah, je suis peut-être allé trop tôt. J'ai dû aller trop tôt, à mon avis. Il fallait attendre, à mon avis, qu'elle ouvre le coffre. Ce qu'on va faire. On va refaire jour-nuit. Puis, on va aller reparler. On va retenter la manœuvre. Et je pense que j'aurais dû attendre. Pour moi, il faut juste la prendre en photo. On va réessayer. C'est bien Mina qui essaye de voler le coffre. Allez, on s'en va. On va attendre. On n'a pas trop le choix. Et elle va tenter de voler ce fameux coffre. Alors, je ne sais plus si je dois la prendre en photo. Ou si je dois attendre qu'elle vole le coffre. On va voir ça. On va faire la petite marche de l'empleur. Tranquille. Ok, elle est montée. On va quand même prendre en photo au cas où. Je ne sais plus si je dois prendre une photo. On va le faire. Ok. Elle m'a vu. Je n'ai pas dû faire le nécessaire à mon avis. On va recommencer. Je ne sais pas ce que j'ai loupé. On va réessayer. Pas évident cette petite quête. Alors, attendez. Ça se trouve, avec la photo, ça va être suffisant. Maintenant, je vais la montrer aux marchands. Peut-être que ça devrait fonctionner. On va voir ça. Peut-être qu'on est bon. Mais je l'ai pris un peu tard. D'accord. D'accord. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, on ne peut pas lui montrer de photo. On va réessayer. On va réessayer. Après, je pense que je devais la prendre sur le fait. J'ai un doute. On l'a déjà fait la première fois. Là, je ne sais pas. On va essayer de la reprendre sur le fait. Ah, tu perdras un petit peu une Rubik. Ok, il doit déjà y être. Je ne vais pas prendre trop de retard non plus. Ouais, il faut avoir le bon timing, en fait. Il faut caler le symbole du Rubik. Et on est bon. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon cœur bat à tout rompre. Qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce dans tes habitudes de suivre les jeunes filles comme ça ? Il ne faut vraiment jamais se fier aux apparences. Quel genre d'homme es-tu à la fin ? Un homme juste. Hein ? Un homme juste, dis-tu ? Tu sais, je ne suis pas une voleuse. Je n'ai jamais rien volé jusqu'à aujourd'hui. Laisse-moi partir. C'était juste un coup de tête. Tu veux comprendre ? Très bien. Je vais te raconter mon histoire. Veux-tu l'entendre ? D'accord. Autrefois, j'étais la fille la plus riche de la ville, tu sais. Mais un jour, j'ai été enlevé par un oiseau immense et il m'a emmené à la forteresse Moudins. Un endroit terrifiant. C'est clair. Mon père a dépensé tout l'argent qu'il avait pour pouvoir me venir en aide. Oui, ma famille a tout perdu. Jusqu'au dernier rubis. Ma vie de misère a alors commencé. Maintenant, je travaille dans ce magasin du matin au soir. Crois-tu que cette vie de misère me convienne ? Regarde-moi cette piteuse allure. C'est terrible. En plus, la fille qui était autrefois la plus pauvre de la ville, Maggie, est devenue extrêmement riche pour une raison que j'ignore. Cela me met de mauvaise humeur et me donne envie de faire de vilaines choses. Faut pas. Tu as compris mon histoire ? J'ai compris. Alors, tu me laisses partir ? C'est impossible. Mais pourquoi ? Parce que je t'aime bien. C'est ça. On parle sérieusement et voilà à quoi ça mène au revoir. Ah, je me suis planté dans les réponses. Faut recommencer les amis. Décidément. Compliqué. On l'aura fait 4 fois ? Hein ? Allez, on va lui reparler et puis on va se repositionner. Alors, elle s'en va. Elle va refaire le tour. On va la reprendre sur le fait. On va récupérer un peu de rubis en attendant. Donc, ça se fasse. Je veux qu'il y en avait par là. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Oh, elle est là. Je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite. Décidément. On ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver à cette quête. En tout cas, ce n'est pas compliqué non plus. On va recommencer. Ce n'est pas grave. Il y a des choses qui arrivent. Je pensais que j'étais bien en avance, Mina. Mais ce n'est pas le cas. Allo, on recommence. Si, si. Juste la cinquième fois, mais ce n'est pas grave. Si je recommence 100 fois, c'est bien, c'est que je vais être riche. Je pense de gagner des rubis. Alors, je vois qu'elle monte, on va voir qu'elle monte. Elle est où ? Elle a dû monter. Ok. C'est parti. Allez. Alors, je ne vous refais pas le dialogue parce que je l'ai lu juste avant. Un homme juste. On ne va pas se tromper dans les réponses. D'accord, on va écouter l'histoire que je l'avais lue. C'est terrible. Et on va reprendre quand je donnerai la réponse. Un homme droit. J'ai compris. Alors, tu me laisses partir. C'est impossible. Parce que je suis droit. Voilà. Je vois. Je n'ai rien à répondre à cet argument. Je pensais que j'arriverais. Mais dans ce cas, je n'ai plus rien à dire. Merci beaucoup. Grâce à toi, je renonce à devenir une voleuse. On ne m'y reprendra plus. Ah. Tu ne peux pas savoir comme je me sens soulagé. Tiens, prends ceci. C'est pour te remercier. En plus, c'était pour un flacon. Il ne fallait pas louper cette quête, les amis. On a un troisième flacon. La petite surprise. Une très bonne surprise. Ne fais pas cette tête-là. Je ne l'ai pas volée. Tu sais, il avait été rejeté sur la plage. Je l'ai trouvé joli, ce petit flacon en vert transparent. J'aimerais bien moi aussi redevenir pur comme ce vert. Mais qu'est-ce que je dis ? Bah, quand on est pauvre, je suppose que l'on peut se permettre ces lieux communs. Bon. Il va falloir que je rentre. Mon père va commencer à s'inquiéter. Ami de la justice, bon courage à toi. A plus tard et merci encore. Ok. Bon désolé, j'ai un peu traîné sur cette quête. J'ai recommencé bien cinq fois. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a récupéré un flacon. Donc, on a trois flacons. Ça, c'est super. Alors, si je me souviens bien, quand on accède à cette salle, je crois qu'il y a des ventes aux enchères. Et comme on est riche maintenant sur le jeu, ça peut nous aider. C'est notre ami marchand qui va organiser ça. On va voir ça. Tiens, 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 tiens. Bonsoir. On me prête le rez-de-chaussée de ce bâtiment pour y organiser des enchères. Les premières auront lieu dès ce soir. Vous connaissez le système des enchères ? Un objet est mis en vente et il s'agit de proposer pour cet objet une somme d'argent plus élevée que celle proposée par la personne précédente. Celui qui fait la meilleure offre l'emporte. Tiens, tiens. Vous avez l'air intéressé. Tout le monde peut participer. Les enfants comme les adultes. Ça, par exemple. Vous voulez participer aux enchères ? Carrément, quoi. Très bien, très bien. Allez, on va se faire une petite vente aux enchères, les amis. Je pense que je n'ai pas besoin de vous redire comment les enchères fonctionnent. Non, c'est inutile. Je m'en rappelle. Parfait. Pas de blabla. Inutile, donc. Bien alors, commençons tout de suite. Vite, vite. Nous n'avons pas de temps à perdre. On va faire des enchères, les amis. On va essayer de remporter des objets rares. Des objets peu communs. Des objets qui valent des fortunes. Bien, bien, bien. Je tiens à tous vous remercier, chers collectionneurs passionnés, d'être venus si nombreux ce soir. Nous allons pouvoir ouvrir les enchères et deviner par quoi nous allons commencer ce soir. J'ai tellement hâte de vous le dire que je n'arrête pas de renifler. J'ai l'honneur de vous annoncer que l'objet mis en vente ce soir est celui-ci. Une carte au trésor. Oui, vous avez bien vu. C'est un objet très rare et d'une grande valeur. Oui, oui, oui. Vous pouvez me croire sur parole. Bien commençons. Ne perdons pas de temps. La mise à prix est de 60 rubis. Prêt ? C'est parti. Il faut spammer un en fait. 63 rubis pour béni. Comme une bonne enchère, un prix assez élevé. Ils sont étourdis, ils n'enchaîrent pas. Je ne sais plus, ça partira combien de rubis. Oh, quelle enchère flamme. Tout le monde reste... Attends un peu petit. Oh, je l'ai énervé. Et là, ils sont étourdis. J'ai vu qu'il nous restait 50 secondes. Bien, bien, bien. Pour l'instant, c'est flamme qui l'emporte avec 87 rubis. Mais ce n'est pas fini. Oula, ça va y aller. En vérité, qu'ils augmentent plus trop. Dépêchons-nous. Je crois qu'il va bientôt être l'heure de mettre fin aux enchères. Allez-y, voilà. Aïe, aïe, aïe. Ça va être cher. On va remettre un petit coup à 137 pour les calmer. C'est comme ça. Oula, ça y va. Ça va faire cher à force la carte au trésor, les amis. J'espère qu'il y a un gros trésor. C'est aussi une carte au trésor pour récupérer 200 rubis, vous allez voir. Il est sérieux. Incroyable. Il est sérieux. Incroyable. Encore 5 secondes. C'est fini. Vous êtes bien sûr. Il reste 3 secondes. Allez, pour être sûr. Mais le prix, ce n'est pas grave. On est fous. J'ai de l'argent. Terminé, terminé. Adjugé vendu. L'heureux acquéreur qui repartira ce soir avec une carte au trésor sous les bras et flammes. Pour 185 rubis, ça fait cher quand même. Je n'ai qu'un mot à dire. Félicitations. Et vous êtes si jeune. J'ai rarement vu un jeune homme aussi généreux. Voilà. Mes chers amis chanceux ou moins chanceux, merci à tous d'être venus ce soir. Nous allons devoir en rester là pour aujourd'hui. Bonne nuit à tous. Donc, c'était les enchères, les amis. C'était plutôt pas mal. Et en fait, chaque nuit, il y a des ventes aux enchères dans cette pièce. Donc, on pourra y revenir. Donc là, il fallait qu'on trouve une personne qui sursaute. Alors, vous, je vais trouver cette personne. On trouve ces deux jours, c'est possible. Et là, on va s'attaquer à une nouvelle mini-quête, un mini-jeu. Bon, je crois qu'on peut gagner des objets aussi. C'est un peu le principe de la bataille navale. Bonjour. Pour les enfants, c'est du ruby. Tu joues ? Bienvenue mon gaillard. Je suis le capitaine de Walski. Attention. Maudit troupe calamar géant approché, préparez-vous pour bataille. Comment ? Je vois. Trois calamars terribles, un grand, un moyen et un petit approché. Il menaçait enfant de livre. Monsieur, vous devez utiliser radar pour trouver ou créatures cachées et arrêter elles. Attention. Ou avoir seulement 24 bombes pour arrêter calamars. Vous avez besoin de 4 bombes pour le grand, 3 bombes pour le moyen et 2 pour le petit. Ok, c'est parti. C'est compris. Pour l'instant, record détenu par soldats ayant utilisé 20 coups pour arrêter tous les calamars. Alors, idéalement, l'astuce, c'est deux croisés pour essayer d'avoir ces fameux calamars. Donc là, il nous reste 3 et 2. Ah, on en a un. On joue plus beaucoup de coups. Ah, il y en avait un là-haut. Ok. Alors, essaye. On va essayer de gagner des récompenses quand même. Il faut bien tomber dessus. Splish, 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 splish. Ok, on a eu le plus grand. Splish, 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 splish. Ah, il est aligné. Dommage. Ah, c'est pas si facile que ça. On a pas non plus une chance infinie pour bénir ce jeu. Splish, 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 splish. Splish, 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 splish. Splish, 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 splish. Ah, il ne nous reste plus que le plus dur. C'est le plus dur à obtenir là. Splish, 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 splish. Il faut être n'importe où. Splish, 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 splish. Ah, il est aligné. On va essayer d'en gagner un quand même. Ce serait cool qu'on en gagne un. Allez. Splish, 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 splish. Splish, 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 splish. On est plus grand. Splish, 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 splish. Aller, il ne reste plus qu'un. Splish, 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 splish. Et il est à gauche. Idéalement, ce serait bien que je tombe sur le petit en premier. Je sais pas si on va réussir. Ce serait plutôt bien. Splish, 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 splish. Là, on n'a rien sur cette partie-là. Ok. On a eu celui-là. On a eu celui-là. On a eu celui-là. On a eu celui-là. Ah là, il y en a deux, là. Splish, 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 splish. on est bon on est bon on a réussi les amis étonnant grâce à toi il a retrouvé paix ses enfants disent merci à toi nous tenons à te faire un cadeau pour te remercier de nous avoir protégé voici un quart de coeur prend le n'a réussi à voir le quart de car les amis c'est notre deuxième super merci beaucoup de ta visite avant de sortir vérifie que tu n'as rien oublié eh ben c'est plutôt une bonne nouvelle un quart de coeur de récupérer c'est parfait allez on va continuer on va visiter un peu les alentours belle nuit n'est ce pas nous sommes ici sur une grande roue avant elle était autrefois activé par la force du vent et elle tournait bien mais comme les vents ne sont plus favorables elle s'est arrêtée pourtant le mécanisme marche toujours quand le vent soufflera dans la bonne direction il suffira d'appuyer sur le poussoir derrière pour qu'elle se remette à tourner le vent souffle vers l'ouest d'accord alors apparemment il faut orienter le vent dans la bonne direction il y aurait un poussoir aussi activé je sais pas c'est dans quel sens pas il faut mettre le vent on va essayer le nord après c'était à l'ouest peut-être à l'est on va essayer à l'est dans la direction du moulin par contre il parlait d'un interrupteur où est ce qu'il va être cet interrupteur les amis sinon ce qu'on peut faire on va envoyer un goéland pour trouver l'interrupteur alors alors est ce que à ça y est je vois une échelle alors attendez une échelle on peut y accéder d'accord sur le côté de l'île ok j'ai compris et ben on va essayer ça il faut qu'on descend ou la nouvelle chute et on va essayer de bien orienter ce moulin avant voir si ça fonctionne allez mon petit link grimpe jusqu'à l'interrupteur c'est parti on va essayer différents différents sens on va remettre à l'ouest on va essayer le nord c'est pas le nord et ben on va essayer le sud il faut peut-être que je réactive à chaque fois donc sud on va essayer le nord je vais réactiver pour voir si ça fonctionne et c'était bien la direction du nord ok et le moulin tourne les amis le moulin avant de mer quand il tourne super on va aller revoir le personnage qui était trop alors faut repasser par là on va aller on va aller on va aller on va aller c'est mais n'empêche il y a quand même des gens gentils tu devrais en profiter pour monter dans une gondole et faire un tour tu verras la vue est magnifique et ben c'est parti les amis on va tester ça je pense qu'on va voir tout mercantile sur ses hauteurs j'ai vu qu'on pouvait accéder aussi en haut apparemment on a utilisé le goéland j'ai vu ça ça commence à faire ah j'ai vu quelque chose aussi avant il y a quelque chose à allumer à l'intérieur on va tester ça on va se préparer j'ai vu qu'on pouvait allumer un flambeau à l'intérieur ça va faire un phare en fait ça va être super ça je pense qu'on a fait quelques miniquettes sur cet épisode c'est pas mal allez on va activer ce flambeau voir ce qui nous attend je vais me préparer on a réussi j'ai cru que j'allais me planter j'ai cru que j'allais me planter ça va plein de mystères sur cette île de mercantile il ya plein de choses des amis il ya un coffre en bas on va aller voir ça je sais je saute comme un sauvage à chaque fois et je me rende quelque part par contre est ce que je vais pouvoir je pense que la bonne direction du vent ça va m'aider je vais utiliser la feuille mojo pour se rendre à ce fameux coffre je suis comme un gosse les amis je veux voir ce qu'il y a dans ce corps je suis fait peur j'ai plus d'énergie il faut voir que j'en retrouve j'ai plus d'énergie magique et un troisième quart de coeur c'est vraiment garni à mercantile il y a vraiment tout ce qu'il faut donc on a récupéré un troisième quart de coeur très très bien vraiment vraiment super allez on va en profiter on va rentrer dans cette maison voir si autre chose à découvrir on avait c'était celui qui s'était fait séquestrer par l'équipage de tetra oui on piquait toutes ces bombes bienvenue à la poudrie en fait c'est juste pour acheter des bons quoi rien de spécial d'accord un ticket donc on a découvert pas mal de choses sur mercantile c'était plutôt pas mal on a déjà fait 50 minutes de gameplay c'est ce qui est très très bien et on verra pour le prochain épisode alors est-ce qu'on continue l'aventure sur le temple du vent est-ce qu'on continue la quête ou est-ce que je fais encore des mini-quêtes à voir sur mercantile et puis un peu d'exploration on verra ça pour le prochain épisode en tout cas merci d'avoir regardé comme d'habitude n'hésitez pas à mettre vos pouces bleus et un commentaire pour encourager et soutenir la chaîne et je vous dis à très vite pour le prochain épisode sur Zelda The Wind Waker allez salut !